3ème partie de Sartez-moi de là toujours avec mon invité d'honneur Daniel Cadot, le président de l'association Groupe Mali-Arnage. On parlera dans quelques instants, notamment de cette conférence débat. Quel avenir pour le Mali le 9 novembre prochain ? C'est un mardi à 20h à l'espace culturel de l'éolienne. Mais pour l'heure Daniel, on va patoiser avec l'ami Serge Bertin ce soir. Bonsoir Serge. Eh bien bonsoir. Serge, tu as décidé ce soir de mettre les femmes à l'honneur. Et une en particulier, Madame Edith Jacneau. Oui, j'aime les femmes. Bon, toutes les femmes. Mais celle qui doit être honorée ici, c'est Madame, comme tu disais, Edith Jacneau. Alors, Edith Jacneau, écoutons-la. Il y a des boutons blancs, 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 belles roses. Il y a des boutons blancs, belles roses, roses, blancs. Et la bergère qui les garde, elle est adiquée de blanc. Vient qu'à passer un beau jeune homme, montez sur un chaleur blanc. Bonjour, bonjour, je vais bergère. Combien gagnez-vous par an ? Mon beau monsieur, je ne gagne l'hier. Je gagne 303 parents. Venez, venez, je vais bergère. Vous avez gagné 600. Mais que ferais-je au beau jeune homme pour gagner autant d'argent ? Réponse. Vous coucherez avec ma mère, avec moi le plus souvent. Alors, ma mère a fait ressourgir. Elle a fait ressourgir. T'es rire. T'es rire. Alors, qui était-elle ? Alors, merci du tout. Oui, c'est le miracle. On ne l'entend pas très bien parce que j'avais enregistré son... J'ai eu le privilège de la connaître. J'avais enregistré son témoignage sur la sorcière à l'époque. D'accord. Mais c'était avec un appareil de mauvaise qualité. Mais je crois que c'est un miracle, honnêtement, de pouvoir conserver la voix, ici, d'Eddie Jacno, mais la voix des gens qui ne sont plus, mais qui, de cette manière, atteignent une espèce d'éternité. C'est un miracle. Elle reprenne vie, presque, sur le plateau. Oui, oui. Alors, qui était Eddie Jacno ? Je veux le savoir, moi. Et Daniel aussi ? Elle est née en 1914. Elle est décédée en 2013. Donc, 99 ans. Elle n'a pas réussi à faire les 100. Et elle était née à la Frénès-Souché-Doué, donc, au limite de la forêt de Perseille, qu'elle l'adorait. Et elle était institutrice, institutrice publique pendant toute son existence et, presque essentiellement, dans le nord de la Sarthe, des petites communes rurales. Voilà. Mais Edith Jacno était autre chose. C'était une femme d'une grande sensibilité. Et elle était poétesse. C'est-à-dire qu'elle a écrit des poèmes. Et ses poèmes, elle les a fait éditer dans de nombreux recueils qui ont été reconnus par les plus grandes sommités. Robert Sabatier, Jean Follin, Gaston Bachelard ont annoté et ont donné des critiques extrêmement flatteuses sur son œuvre. Alors, grande poète qui a fait des recueils, mais il y a d'autres choses à savoir sur cette grande dame. Ah oui. C'était Edith Jacno. Elle était sensible, délicate. Mais alors, elle était capable de vous piquer une colère noire quand quelque chose lui déplaisait. Elle avait du caractère. Elle était mutine comme une gamine. Mais elle était aussi d'une gravité à vous faire pleurer lorsqu'elle évoquait des choses graves. Parce que sa vie n'a pas été drôle. Elle était fracassée à plusieurs reprises. Mais malgré tout, elle tenait le choc. Elle était totalement imprévisible. Et surtout, elle connaissait la Sarte dans toutes ses profondeurs. Et des confidences lui avaient été faites. En gros, elle avait noté toutes ces remarques qui lui avaient été confiées dans un ouvrage qui est fort important. C'est Les sorciers verts de chez nous. Un ouvrage où elle raconte toutes les scènes de sorcellerie auxquelles elle a été témoin. Donc, c'était un peu une sorcière. Je peux me permettre de le dire, pardon. Là, je ne me permettrais pas de le dire devant un arnageois. Un arnageois qui, pour question de sorcière, alors là... Il s'y connaît parfaitement, évidemment, avec cette légende de la sorcière. hernage, hernage, évidemment. Hernage, hernage. Donc, non, ce n'est pas une sorcière. Je ne peux pas te chatouiller là-dessus, mais... Ce n'est pas une sorcière, il dit Jacques Noe. Non, ce n'était pas une sorcière. Ou tout au moins, elle connaissait la sorcellerie. Mais... Ah, il y avait quand même quelque chose dans son regard qui était assez impressionnant. Elle n'était pas une sorcière, mais elle était capable de jauger un tempérament. C'est peut-être là aussi où réside parfois le secret de certains sorciers. Parfois. En tout cas, elle était aussi institutrice et surtout institutrice. Et elle a raconté ses souvenirs dans un petit ouvrage. Tiens, je ne l'ai pas apporté, mais il doit se balader sur ton écran. Peut-être. L'histoire du petit galouis ? L'histoire du petit galouis. C'est une histoire merveilleuse de drôlerie. Voilà, l'histoire du petit galouis. Ça, si vous trouvez téléspectatrices et téléspectateurs, si vous trouvez cet ouvrage... Lisez-le. Achetez-le. Partagez-le. Il n'y en a plus beaucoup. Et lisez-le. Et vous allez jubiler et elle écrivait merveilleusement, cette Édith. Et elle racontait tout ce qu'elle avait vu dans son existence, mais elle racontait en patois. C'est les diries de la maîtresse d'école. En réalité, je ne dirais pas que c'est la dirie de la maîtresse d'école. Moi, j'oserais dire que c'est le récit d'un professeur émérite de l'université des Boises et des Champs. Eh bien, bel hommage rendu ce soir à Édith Jacneau, cette grande dame sartoise que tu aimais et que tu aimes toujours. Que j'aime toujours et avec laquelle je vous un profond respect. Justement, quelques expressions extraites de son livre. On va les faire deviner ces expressions à Daniel. Alors là, on va voir. Allons-y. Parlons-y. C'est toi, Daniel, ensemble. Et c'est vous aussi. La maîtresse a véquissé avec sa trollette de chat. Alors la trollette de chat, c'est la petite famille de chats, j'imagine, la trollette. La grande quantité. A véquissé. Véquissé, véquissé. Elle était débordée. C'est tout simple. Véquir, c'est vivre. Vivre ? Ah d'accord. Véquir, c'est vivre, c'est vrai. Oui, c'est un peu... Oui, on l'a déjà, oui. La maîtresse a véquissé avec sa trollette de chat, en effet. C'est logique. Oui, c'est logique. Tout est logique dans le patois. On le sait. La deuxième expression, on la laisse à Daniel, qui nous la lise. Eh ben, vas-y. Voilà. Elle est peut-être bain bégaud, mais pour en démener, elle est plutôt nouseuse. Bravo ! Bravo ! Il est bon. Franchement, il est bon. Très bon niveau. Oui, oui. Alors, elle est peut-être bain bégaud. Un bégaud. Un bégaud. Un bégaud. Un bégaud. Un petit peu... C'est en ce, non ? Non, peut-être pas. Je pense par un peu... La bête, non ? Un peu... Bébête, oui. Bébête, c'est ça ? Béta, hein ? Un béta, c'est ça, oui. Mais point en démener. Mais point en démener, point en démener, ça veut dire quand même... Démener. En démener, démon. Il y a l'idée de démon. Ah ! Il n'était pas fou, quoi. Oui, pas fou, quoi. En diablé, plutôt en diablé. En diablé. En diablé, d'accord. Et plutôt nous-œufs. Alors, nous-œufs, le... C'est logique, c'est logique, tout ça. Tout est logique, c'est pour ça qu'on ne trouve pas. Nous-œufs. Nous-œufs... Il nose. Il est timide. Il est timide, oui. Nous-œufs, c'est celui qui nose. Un petit dernier avant de se quitter. Une dernière expression. Oui. Il dort comme un te. D'où comme un te. Ça, c'est un peu hermétique, mais pourtant, c'est tout simple. Il dort à pont fermé ? Comme un turc. Mais alors, un turc, attention, ce n'est pas le turc de Turquie. Un turc, c'est le verre blanc du hanton. D'accord. Le gros verre blanc, il dort comme une lave de hanton. Donc, il dort très bien. Profondément. Il dort profondément. Merci, Serge. Mais de rien. Merci d'avoir été sur le plateau. Et on embrasse très fort Christelle qui nous regarde ce soir. Christelle Fernandeau, qu'on trouvera prochainement. On embrasse très fort. Merci, Serge, pour votre passion. Oui, merci, Serge. Je vais vous faire revivre le patois chaque semaine. Et merci à tous les patoisons, évidemment. À bientôt pour de nouvelles aventures. OK. Prends soin de toi. Et bisous à qui, je sais. À bientôt pour de nouvelles aventures. Daniel, on se retrouve dans quelques instants. Juste après une petite page de pub. Vous ne bougez pas. À tout de suite. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada